Et la pandémie du coronavirus a permis de découvrir un nouveau lexique, un vocabulaire à la fois simple et complexe pour les profanes ou les spécialistes. Quelques définitions dans ce reportage de Cyril Bertrand-Galicot et de Charles Bamondo. C'est tout un vocabulaire, un lexique bien particulier qui a rejailli soudainement avec force et évidence à l'occasion de l'avènement du coronavirus. Le confinement c'est de l'isolement, dans le cas d'espèces, dans un centre de référence hospitalier ou dans une structure réquisitionnée à cet effet par l'État pendant la phase d'incubation d'une maladie comme le Covid-19. Quant à la période d'incubation, c'est une phase comprise entre l'infection d'un organisme et l'apparition de la maladie. C'est donc le temps qui s'écoule entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes d'une maladie. La mise en quarantaine, elle, consiste à isoler des personnes durant un certain temps en cas de suspicion de maladie contagieuse pour empêcher leur propagation. La mise en quarantaine empêche les personnes d'avoir des contacts avec des individus sains se trouvant à l'extérieur de la zone de confinement. On rend la contagion impossible et les infections disparaissent d'elles-mêmes. C'est donc une mesure barrière. Si aucune confusion n'existe entre les termes précédents, par contre, les spécialistes comme les profanes se perdent en conjecture pour établir la différence fondamentale entre épidémie et pandémie. L'épidémie est désignée ici comme étant l'augmentation rapide de l'incidence d'une maladie en un lieu sur un moment donné sans nécessairement comporter une notion de contagiosité. La pandémie en elle-même est une épidémie présente sur une large zone géographique internationale. Dans le sens courant, elle touche une part particulièrement importante de la population mondiale. Les conséquences d'une pandémie non maîtrisée peuvent être très importantes, comme cela a été le cas de la peste noire en Europe et en Asie, où elle a tué en quelques années des dizaines de milliers de personnes et a eu un fort impact sur la démographie. A chaque discipline scientifique ou à chaque pathologie, son dictionnaire, pour son implémentation et son évolution. En matière de virus, les questions de définition sont encore plus complexes. Merci.